On va juste charger la présentation. Moi, je vais être en fait. Merci beaucoup, Simona. Je ne sais pas, Michel, si tu voulais faire une introduction ou si je peux y aller. Non, tu peux y aller. Il n'y a pas de problème. Merci. Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter, de vous parler de l'Italie. Un marché proche, mais que parfois, on est cousin entre l'Italie et la France, mais souvent, on ne se connaît pas assez. C'est vrai qu'en Italie, il y a aussi beaucoup de clichés sur l'économie, sur l'environnement des affaires et un peu sur la culture aussi. L'objectif d'aujourd'hui, c'est de vous faire une présentation du pays qui puisse aller au-delà des clichés et peut-être aussi les combattre pour que l'action, notre action avec celle des régions, soit le plus efficace possible en rendez-vous. Et donc, quand on part de rendez-vous, bien sûr, on part de Business France, de notre action conjointe entre Business France et les régions. À Milan, on est une équipe, du coup, de six personnes. Vous les connaissez. Michel Lodolo, bien évidemment, le directeur de zone Europe du Sud. Charlotte Dierre, qui est actuellement en congé maternité et qui va revenir bientôt. Et après, il y a l'équipe des chargés d'affaires, dont moi, je fais partie, avec ma collègue Simona, qui va en fait parler de la deuxième partie de la présentation, et Marie, Marie Guillard et Marie Chubonnet. Donc, on est sur des verticales sectorielles et on a une spécificité à accompagner les entreprises sur tout le territoire. Donc, en Italie, on n'a pas une répartition géographique, mais on travaille sur des secteurs et on couvre tout le pays. Donc, tu peux y aller, Simona. Quand on part de l'Italie, voilà, une chose à avoir en tête, que c'est déjà la troisième économie, puissance économique de la zone euro, après l'Allemagne et la France. Peuves personnes le savent, mais l'Italie est la deuxième économie manufacturière en Europe et la huitième puissance au niveau mondial. Un marché intérieur de 59 millions d'habitants, avec les trois principales villes qui sont en Rome, qui a plutôt un jeu, qui couvre la partie politique de l'environnement d'affaires italien, et avec 2,8 millions d'habitants. Et bien évidemment, Milan, où est basé le bureau de business France, et qui est effectivement la capitale économique du pays, la principale, la première place financière, avec la bourse. Et Naples, qui fera les 1 million d'habitants. Ces trois villes, ils travaillent vraiment ensemble. Rome, on peut retenir que c'est le centre politique du pays. Milan, la capitale économique. Et Naples, qui a vraiment un rôle pour son pôle, pour son port déjà, et pour son pôle aéronautique, qui est très fort, avec le monde de la mode aussi, et des écosystèmes très puissants, qui sont présents notamment dans la partie nord de Naples, où on a aussi organisé, avec les régions, des belles missions ciblées autour de la consul à Naples. Donc, c'est vrai que le 80% des industries, des entreprises en Italie, le 80% de l'économie est en nord, mais il y a aussi des villes dans le sud du pays qui sont toujours à garder en tête. Notamment, voilà, aussi à Rome, parce qu'il y a beaucoup de bureaux d'affaires et de représentants institutionnels des grands groupes énergétiques qui sont présents à Rome. Donc, c'est toujours important d'aller les voir. Et Naples, avec ces écosystèmes, dont celui de l'aéronautique, qui est très important. Concernant, en fait, les données macroéconomiques du pays, on peut avoir en tête que l'Italie a fait preuve d'une forte résilience pendant le COVID. Et, en fait, avant le COVID, son économie était assez, en fait, stable. Il n'y avait pas beaucoup de croissance. Et grâce au projet d'investissement public, donc, ils ont impulsé une nouvelle dynamique dans le pays et le PIB est prévu à une croissance de plus 1,4% en 2024. Alors, et en 2023, c'était 0,7%, donc une croissance. Un taux de chômage qui en baisse, constante, comme en France, le plus bas depuis 2008, 7,3% de chômage, c'était un point très important que les politiques publiques mettent beaucoup en avant parce que c'était, en fait, un problème pendant la deuxième partie, en fait, de 2015, notamment en 2020. C'était vraiment un gros problème. Et là, les investissements reprennent et reprennent, reprennent aussi, donc, le taux d'emploi dans le pays, ce qui est une très bonne nouvelle. Ça veut dire que l'économie marche, que les entreprises investissent et que de l'emploi se crée au niveau local. Bien sûr, l'Italie est un pays qui exporte beaucoup. Voilà, en fait, l'Italie est connue pour ça. Le volume de ces exportations s'affiche à 626 milliards d'euros en 2022. Et en France, on était à l'ordre de 596 milliards d'euros, qui sont des exportations qui sont portées en Italie par 60 000 entreprises et en France par 26 000. Donc, on voit en France comment les exportations sont portées par presque la moitié des entreprises italiennes. La différence n'est pas beaucoup et pas beaucoup, mais on peut dire qu'en France, les exportations sont plutôt un domaine des grands groupes, en tout cas des groupes à taille intermédiaire et des grands groupes. En Italie, c'est vraiment un réflexe de toutes les entreprises de prendre la démarche des exportations. et même les plus petites, on a ce qui s'appelle les SPA, donc les grands groupes à taille Tascar Billy, on dit en Italie. Donc, c'est des petites entreprises qui fonctionnent et qui ont des filiales à l'étranger, comme si elles se comportent comme des grands groupes avec une dimension internationale qui est très, très forte. Et c'est pour ça que parfois, la taille en Italie n'est pas un obstacle par rapport à la volonté de l'entreprise d'exporter, mais aussi d'investir. Donc, c'est important toujours d'aller voir aussi les entreprises qui ont une taille, les PME, qui sont le cœur économique du pays et qui, grâce souvent à une force exportative très forte, peuvent ensuite établir et investir dans des pays à l'étranger. Et en fait, l'investissement, c'est juste une exportation sur le long terme, donc avec une prise de risque. Et du coup, le fait que les entreprises italiennes exportent beaucoup, c'est un point, je dirais, vraiment à faveur du pays. On a aussi des échanges avec la France très forts. Donc, la France est le deuxième débouché commercial de l'Italie et son troisième client. Et on retrouve en France des grands groupes, tous les grands groupes français sont présents en France, dans Alstom, Michelin, Valeo, avec aussi une tendance à réaliser des belles fusions entre des grands groupes français et des grands groupes italiens, ceux qui renforcent la dynamique entre les deux pays. Je parle notamment de Stellantis, Essilor Luxortica, Ester Microélectronique ou encore Thales. Donc, c'est vraiment des coopérations entre les deux pays, souvent avec un siège qui est basé dans l'un des deux pays. Et en tout cas, la production est gardée. Et il y a beaucoup de liens entre les usines françaises et les usines italiennes pour créer, pour faire en sorte en fait de créer des grands groupes qui puissent être compétitifs au niveau mondial et mettre en valeur la technologie et le savoir-faire des deux pays. Et souvent, voilà, en Italie, on parle beaucoup des investissements français. Ils font beaucoup la une. Et c'est pour ça que c'est aussi important pour nous de mettre toujours en valeur et valoriser les entreprises italiennes qui, eux aussi, investissent en France et qui investissent à l'étranger pour effectivement démontrer que c'est un échange win-to-win et c'est un échange vraiment bilatéral, complet et complémentaire entre les deux pays. Voilà, en Italie, on a eu le co-respectif du plan France Relance et France 2030. Il a été condensé dans un unique plan qui est le PNRR, 225 milliards d'euros. L'Italie était la destination, en fait, le pays qui a bénéficié le plus du projet et du plan Next Generation EU. Donc, ça a vraiment eu un fort, un fort impact sur l'économie italienne. Et cet impact a été renforcé, dans le cadre bilatéral, par le traité du Quirinal, qui a été signé en 2021, en novembre 2021 à Rome. Le président Macron avait dit, en fait, c'était une anomalie de ne pas avoir un accord comme un peu l'accord de l'Élysée entre la France et l'Allemagne. Pardon, le traité de l'Élysée entre la France et l'Allemagne. Et c'était une anomalie de ne pas avoir un traité similaire entre la France et l'Italie. Donc, il a été signé en 2021. Et c'est vraiment le cadre à l'intérieur duquel, en fait, c'est le terrain de jeu, des relations économiques, culturelles et aussi politiques entre les deux pays. Nous, ça nous arrive d'avoir des projets qui découlent, notamment des échanges qu'il peut y avoir entre les ministères et qui parlent aussi de projets d'investissement. Il y en a un récemment, il y a un projet dont je m'occupe récemment, qui est actuellement en étude avec une région en France. et qui découle justement, en fait, c'est une retombée concrète du traité de Kirinal, vu qu'en fait, pour notre bureau, ça nous porte aussi des projets d'investissement, ce qui est très, très bien. On peut peut-être aller avec la slide successif, Simona. Merci. Voilà, la présentation du marché, voilà, j'ai dit pas mal de choses, j'ai un petit peu anticipé certaines données, mais voilà, deuxième puissance économique, puissance manufacturière en Europe. Ça, c'est, on a juste pensé que c'était bien, en fait, d'insérer quelques noms que vous connaissez, de projets et notamment des secteurs qui sont porteurs en Italie. Souvent, voilà, là, on voit des grands groupes, mais le marché économique italien est porté par des petites, moyennes entreprises. Le 90% des entreprises sont des PME. Ce sont souvent des PME familiales et principalement localisées dans le nord du pays. Ce que je peux dire sur ce point et qui peut intéresser les régions, c'est que, vu que c'est des PME familiales, le pouvoir décisionnel est centralisé. Et donc, il faut aller pour pouvoir avoir un impact, en tout cas, pour rencontrer le pouvoir décisionnel, il faut venir en Italie et on le fait au travers des missions ciblées. On organise des missions ciblées pour justement permettre aux régions d'aller rencontrer qui prend les décisions. Les couloirs de décision sont courts. Donc, si on arrive à avoir un bel impact, si on arrive à donner envie aussi haut, on peut facilement et rapidement après basculer sur un échange très concret concernant un potentiel projet d'investissement dans le pays. Et ils sont principalement localisés dans le nord du pays. Le 80% de l'activité industrielle du pays est dans le nord, avec des régions fortes comme la Lombardie, le Piemont, l'Emilia-Romagne pour, par exemple, l'automobile. Je pense, par exemple, à Ferrari, Lamborghini, c'est des groupes qui sont présents en Emilia-Romagne et aussi pour l'industrie métallurgique et aussi le Vénéton. Donc, vraiment, c'est les quatre régions qui ont un impact plus important sur le PIB. Beaucoup de vous qui sont venus en Italie et si on longe l'autoroute qui fait Milan-Bergame, on a un fichier de prospection qui est parfait parce qu'on voit tous les groupes qui sont présents sur l'autoroute et qui, justement, participent à l'écosystème industriel du nord du pays. Voilà. Après, concernant les secteurs, juste pour dire que l'industrie est à une place importante en Italie, l'Italie se positionne comme la septième puissance manufacturière mondiale et se diversifie dans des domaines comme la métallurgie, la production métallique et la mécanique, ou encore les moyens de transport, l'agroalimentaire, la chimie et la pharmaceutique. C'est des secteurs qui contribuent aux 75 % des exportations italiennes. On parle beaucoup de la mode, du design et du food. C'est les trois joyaux italiens d'un point de vue économique. Mais la principale rubrique, en fait, la principale et les principales exportations en Italie, c'est dans le domaine de la métallurgie. Et donc, ce n'est pas forcément lié à la mode, au design et au food, mais en fait, c'est juste pour dire que c'est un des clichés, en fait, de l'économie italienne qui n'est pas forcément vrai. Bien sûr, il y a une belle dynamique dans ces secteurs, mais l'Italie, c'est aussi un pays d'industrie. Et donc, c'est là où il faut venir, si on veut essayer de réindustrialiser notre pays et notre région. La mécanique, par exemple, représente elle-même un vrai savoir-faire dans le domaine notamment des machines outils, du packaging et des machines pour la transformation du plastique. C'est des secteurs qui sont fortement exportateurs et c'est surtout des PME, en fait, qui s'occupent du secteur industriel en Italie. Le recyclage aussi. L'Italie, c'est un pays très avancé d'un point de vue en matière de recyclage. Le percentage de collecte est de 64 % en Italie. Et ça a été, moi, j'habitais dans les deux, j'habitais en Italie et en France pendant ma jeunesse. Et je me souviens qu'en fait, en Italie, on avait des, il y avait des habitudes en termes de recyclage qui ont été très, très avancées. C'est pourquoi il y a un vrai savoir-faire des entreprises. Et en fait, la filière du recyclage est reliée à une filière très forte en Italie qui est celle de la chimie. Donc, c'est deux secteurs à avoir en tête aussi. Les énergies renouvelables, quand on parle de recyclage, souvent, ça va main dans la main. Les énergies renouvelables en Italie se situent en termes, en fait, occupent la troisième place. L'Italie occupe la troisième place en Europe pour la consommation totale d'énergie provenant de l'énergie, derrière l'Allemagne et la France. Et l'Italie est le deuxième producteur, le sixième exportateur mondial, pardon, de technologies renouvelables. Et elle est présente, en fait, le secteur a pu bénéficier du plan, du plan France 2030, le France 2030 italien, du PNRR à hauteur de 23 milliards d'euros. pour justement soutenir la transition écologique et la mobilité. Ces investissements, en fait, s'insèrent dans un contexte de manque d'autonomie du pays d'un point de vue énergétique. Les investissements ont été lourdement, en fait, augmentés parce qu'avec la crise en Ukraine, il y a eu, en fait, la Russie était le premier fournisseur de gaz en Italie. Et donc, il y a eu tout un changement d'un point de vue vraiment des fournisseurs et aussi, ça a posé la problématique de l'autonomie énergétique, ce qui n'est pas plus mal parce que ça renforce les investissements. Les investissements dans le domaine des énergies renouvelables sont vus aussi non seulement comme une opportunité pour soutenir la transition écologique, mais aussi pour créer de l'emploi et de la valeur ajoutée dans le pays. Et du coup, voilà, l'Italie se positionne, en fait, à l'obligation de se positionner comme leader en Europe d'un point de vue des énergies renouvelables justement parce qu'elle n'a pas de ressources et donc, elle doit compléter le manque d'autonomie par l'énergie verte qui, en fait, donne de l'autonomie au pays sur ce point-là. Bien évidemment, on a parlé d'industrie, on a parlé d'énergie, bien évidemment, on a mentionné le secteur textile. En fait, l'industrie en Italie, l'industrie italienne de la mode est l'un des plus importantes au monde. C'est un état de fait, tout le monde le sait et c'est un orgueil vraiment national. C'est un prestige national. Il s'agit d'un secteur économique clé dont plusieurs marques de couture contribuent. En fait, c'est aussi une image de marque que l'Italie se crée derrière la mode et contribue vraiment au prestige de l'Italie dans ce secteur-là. Il est important de savoir que l'Italie est la... elle a vraiment une primauté en Europe en termes d'exportation dans le domaine textile. On reçoit aussi pas mal d'investissements dans ce secteur. et c'est le deuxième exportateur au monde derrière la Chine. Et voilà, si on regarde la taille des deux pays, on se rend compte comment ce secteur est concentré en Italie. Et donc, c'est vraiment un secteur à prospecter avec des technologies, avec des forts investissements et des technologies qui se développent et qui font le pays, qui font de l'Italie, le pays de pointe en Europe sur le secteur textile. Donc, si on veut capter des belles technologies, c'est en Italie qui faut venir et c'est des entreprises qui faut rencontrer pour justement créer aussi des relations avec ces entreprises et faire valoir ce qui sont les atouts de la France qui est aussi un pays où la mode a une importance cruciale dans l'économie du pays. On parle un peu moins du secteur naval qui est un secteur clé de l'Italie. On n'en parle vraiment pas, mais l'Italie est le deuxième producteur au monde de bateaux et elle a en fait une part de marché importante de 12% sur le secteur industriel. Selon les principaux acteurs, la production italienne de nouveaux bateaux de plaisance pourrait atteindre un chiffre d'affaires de 4,3 milliards d'euros en 2024, ce qui correspond à 20% en plus par rapport à l'an dernier. et c'est bien évidemment en fait un secteur, je m'adresse notamment aux régions en France costières qui peuvent, en fait, c'est toujours important de venir en Italie et de rencontrer bien évidemment les producteurs de bateaux italiens pour découvrir un écosystème et un secteur qui a beaucoup à offrir. Et je passe maintenant la parole à Simona pour le secteur agroalimentaire. Oui, bonjour à tous. Quelques éléments sur deux filières dont je m'occupe, donc l'agroalimentaire et la santé. Pour ce qui est de l'agroalimentaire stricto sensus, donc sans les filières des machines, de la distribution des produits, de la restauration, il compte pour 4% du PIB italien. Il faut savoir que l'Italie est à la fois le troisième producteur agricole et le troisième transformateur de produits agroalimentaires en Europe. Et c'est justement dans la transformation et dans l'exportation ensuite des produits agroalimentaires que résident les principaux à toutes les tanniques. On peut citer le premier producteur de pâtes au monde, le deuxième producteur de vin en Europe et aussi d'huile d'olive, mais aussi un réel savoir-faire en fait dans la boulangerie, la viennoiserie, le café, le riz. Donc, il y a des grands groupes italiens qui ont une présence industrielle en France. Ferrebo, Barilla, Mora Tupane pour ce qui est de la boulangerie, chocolaterie, Zoué pour les confitures, Lavagna, Saseganfrecht pour le café et Granarolo pour les produits laitiers. Donc, tous ces grands groupes sont bien sûr à l'origine de nombreux projets d'investissement dans vos régions. On les suit de près et c'est des groupes qui ont tendance aussi à être multi-sites. Donc, c'est toujours intéressant dans le cadre aussi de prospection pour les partenaires de voir un petit peu quels sont leurs projets de développement en France. Pour ce qui est de la santé, il faut savoir que l'Italie est le premier fabricant pharmaceutique en Europe avec une balance commerciale bien entendu excédentaire. Et donc, il y a bien sûr les grands laboratoires qui produisent des produits pharmaceutiques et principes actifs pour eux-mêmes, mais il y a énormément de CDMO, donc des laboratoires qui produisent pour le compte d'autres laboratoires. Donc, les laboratoires pharmaceutiques sont concentrés principalement dans le Nord, Vendie, Vénécie, Toscane, Émilie-Romagne, mais aussi dans le Nassium. Les plus gros sont déjà implantés en France avec une présence industrielle ou à minima commerciale. Pour ce qui est par contre des dispositifs médicaux, il y a un regroupement de ce type d'entreprises autour de Modèles en Émilie-Romagne. Il s'agit de beaucoup de TPE et PME, toujours à gestion familiale, mais il y a aussi les filiales des grands groupes américains et amis. Il y a aussi deux opérateurs très importants dans l'informatique pour les hôpitaux qui sont bien implantés en France et qui sont aussi là aussi. Ils ont des agences un peu dans toutes les régions et qui continuent à étendre leur présence. Voilà pour mes filières. Merci, Simona. Concernant le numérique, on a été très, très contents en 2023 d'attirer en France les projets d'investissement de Satisfay et de Scalapay. En fait, les deux premières Skylab italiennes ont investi tout de suite après en France en créant avec différents en fait des filiales et voilà, il y a eu une création pour les deux de 80 emplois. mais pour nous, c'était très, très important parce qu'avec les institutions et les associations régionales, on a beaucoup travaillé pour un soft landing au niveau des régions et c'était vraiment une belle satisfaction de voir que les deux premières Skylab ont tout de suite en fait investi en France et c'est, je parle notamment de Scalapay et de Satisfay. C'est pour ça qu'en fait le secteur numérique en Italie est fortement en croissance. Un chiffre d'affaires de 79 milliards d'euros qui continue à croître au fil des années. C'est notamment souvent, c'est des spin-off de grands groupes qui peuvent en fait être très forts dans le numérique mais c'est souvent aussi des startups comme le cas de Satisfay de Scalapay et pour nous en fait c'est important de contacter le plus en amont possible et d'offrir à ces potentiels investisseurs des solutions concrètes dans le pays en mettant en avant la R&D et les dispositifs de finances publiques qui peuvent être mobilisés. les solutions en termes de solutions locatives mais c'est souvent en fait le choix est fait par la taille de marché qui intéresse beaucoup ces petits grands groupes et aussi Young Platform qui est une entreprise qui s'occupe de l'intelligence artificielle et on a pu l'accompagner en France peut-être la slide successive donc là on a vu un peu quel est le tissu économique avec les plus grands groupes et les plus belles opérations une présentation juste ça c'est un peu un résumé de ce qu'on a dit jusqu'à présent je pense qu'on peut voir des fortes disparités régionales bien évidemment avec des opportunités toujours à garder en tête et les chargés d'affaires au sein du Pôle Invest vont pouvoir et vont savoir vous diriger vers les belles opportunités dans les différentes régions en Italie ce qu'on peut dire aussi c'est qu'on apprécie beaucoup en Italie des organismes comme Business France parce que ça montre une volonté d'accueillir des nouveaux investissements et ça donne aussi une image de l'efficience et en tout cas de la volonté de l'efficience de l'administration publique française ce qui est vraiment un point à mettre en avant dans les rendez-vous et qui peut séduire beaucoup les investisseurs italiens oui je pense que là on peut passer concernant en fait les projets d'investissement donc la France est la deuxième destination pour les exportations italiennes mais concernant l'Invest la France est le premier pays européen d'accueil des investissements italiens en 2023 les entreprises italiennes ont investi ont été en fait à l'origine de 126 projets d'investissement en France qu'ils ont permis la création de 2611 emplois donc c'est un beau chiffre et cette dynamique était possible notamment dans le cadre de différents secteurs notamment l'activité de production c'est vrai que l'Italie est un pays industriel et du coup ce point se reflète beaucoup dans les projets d'investissement qu'on accompagne vu que la plupart des projets c'est des projets de production industrielle 40% des projets donc presque la moitié et dans différents secteurs et dans différentes régions la plupart la région qui a capté le plus de projets d'investissement italiens en France a été l'île de France première région d'accueil des investissements italiens l'Auvergne-Rhône-Alpes deuxième région d'accueil et la Bouronne-Franche-Campter donc c'est dans ces trois régions mais pas seulement où les investissements italiens se redirigent et on est en tout cas content de travailler c'est l'occasion aussi de vous remercier de vous remercier pour le travail qu'on réalise au quotidien pour l'accompagnement de ces projets dans les différentes régions dans toutes les régions en France quelques success stories donc deux grandes success stories la première a elle a eu lieu en fait en Bouronne-Franche-Campter l'une des régions qui attire le plus les projets d'investissement italien avec un projet d'investissement de IVECO 115 millions d'euros une création de 100 emplois pour en fait l'extension de son usine et on est content de savoir que la France est le deuxième pays d'implantation pour IVECO où il détient quatre sites de production et quatre centres de R&D donc on voit comme dans un secteur fortement productif industriel comme celui automobile le 50 en fait il y a quatre sites de production et quatre sites de R&D pour c'est un exemple en fait de comment l'industrie italienne investit toujours beaucoup dans la R&D pour être au niveau et pour garder une place importante comme pays industriel et comme pays qui fait de l'industrie mais aussi de la R&D dans le pays et bien sûr en termes d'innovation cela me permet de me relier à Nucléo qui est une start-up qui a été créée en 2021 et en 2000 en 2023 voilà on a annoncé à Tchouz France son projet d'investissement 3 milliards d'euros à horizon 2030 et une création de 150 emplois en France juste en 2023 mais le projet portera voilà il y aura des projets d'extension dans le futur vu que le plan le business plan du pays de l'entreprise pardon prévoit que les 3 milliards d'euros bien évidemment qui vont être alloués et investis en France d'ici 2020 d'ici 2030 vont être accompagnés par une création d'emplois et environ 500 nouveaux emplois vont être créés en France et nous on travaille pour avec vous pour faire en sorte que l'entreprise soit la start-up soit accompagnée au mieux et c'est un projet qui a fait la une à tous sens et qu'on continue à accompagner et que ce reste on a suivi depuis le bureau à Milan je pense que l'entreprise était constituée c'était aussi son actionnaire et son CEO qui avait vraiment une belle histoire en Italie en tant que businessman mais aussi scientifique et l'entreprise a levé environ je pense beaucoup quasiment un milliard d'euros dans la première année on l'a suivi vraiment depuis le début et là je pense que je vais laisser la parole à Simona désolé si je me suis attardé un peu plus du prévu pas de soucis merci David alors au niveau des opportunités de prospection donc on a réfléchi avec Michel et les collègues sur quelle était la meilleure façon en fait pour nos partenaires régionaux de rencontrer les belles PME et ET italiennes et de valoriser leur territoire donc on a fait une proposition un peu multisectorienne donc générique de l'organisation d'un séminaire d'attractivité de format assez commun ce qui se fait aussi dans d'autres pays là l'objectif c'est vraiment de réunir dans un cadre assez prestigieux en fait le partenaire régional et une vingtaine d'investisseurs italiens donc en fait à travers la présentation d'abord de la France des mesures qui sont mises en oeuvre pour attirer les investisseurs et puis surtout des atouts régionaux donc du partenaire on voudrait vraiment créer un moment d'attention vers un territoire et vers un pays et vers un territoire qui permettrait ensuite autour d'un moment plus de networking de mettre en relation le partenaire et les sociétés donc on peut imaginer d'organiser cet événement à Rome autour de sous réserve bien sûr de la disponibilité de l'ambassadeur mais aussi à Milan pourquoi pas si on veut toucher le système par exemple l'écosystème de la tech ou des start-up ou encore à Bologne parce qu'à Bologne il y a quand même une concentration de tous les producteurs d'équipements et de machines pour les autres industries ou encore à Turin pour ce qui est de la mécanique voilà on vous a mis un petit peu quels sont les objectifs qu'on pense atteindre et un planning un modèle de planning pour un événement qui pourrait se tenir matinée ou bien l'après-midi avec ensuite le cocktail un apéritif un peu plus tard ensuite on a on s'est concentré sur les filières porteuses en Italie où il y a le plus de sociétés de BME et de TI intéressantes et les événements qui vont être organisés en 2025 et qui ont une envergure internationale donc chacun de nous a sélectionné des salons et là la prestation qu'on a déjà organisée dans le passé qu'on va aussi répliquer en 2024 sur certaines manifestations est un peu toujours le même modèle c'est-à-dire en amont de l'événement on sélectionne avec le partenaire des exposants d'intérêt donc nous on croise des données le chiffre d'affaires le nombre d'employés la présence d'enfants ou pas le sous-secteur d'activité donc on arrive vraiment à faire des listes de prospection assez fines et ciblées et on prend contact en amont de la manifestation avec ces sociétés en leur présentant déjà le territoire et ses datouts et en leur proposant un rendez-vous sur le salon on transmet avant la manifestation le programme de rendez-vous au partenaire et bien sûr après sur un ou deux jours on accompagne le chargé de l'affaire de la région sur le sur la manifestation et on tient le rendez-vous avec lui alors en 2025 il y a quelques manifestations qui sont tout particulièrement intéressantes donc par exemple pour la filière de l'emballage dont je m'occupe il y a le salon Ipacima où j'ai déjà fait une mission dans le passé qui est vraiment très très intéressante le secteur de l'emballage est l'un des florons en fait de l'économie italienne et sur ce salon on a à la fois les producteurs de machines mais aussi de matériaux pour l'emballage avec tout un volet justement de matériaux recyclables qui est en ce moment à la une donc c'est un salon multisectoriel qui s'adresse à plusieurs plusieurs industries et toujours sur la thématique de l'emballage il se tiendra fin mai à l'an de la même manière donc ça c'est une une manifestation qui est suivie par David donc c'est le salon qui est énergé en fait c'est un spin-off du salon Ecomondo toujours à l'Emini c'est le salon de référence pour tout ce qui est l'écologie la transition écologique et l'environnement et ils ont fait un spin-off du salon Ecomondo qui est ce salon qui est énergique qui est tout particulièrement concentré sur les clean tech donc il se tient toujours à l'Emini en mars et là aussi David propose d'accompagner les partenaires pour rencontrer justement les opérateurs dans ce domaine toujours liés à Ecomondo ça c'est une action qui est proposée par Marie Chobone qui s'occupe donc des chiffres de textiles à l'Iman en ce moment il y a un intérêt tout particulier à la collecte et recyclage de textiles donc sur le salon Ecomondo ils ont fait une section vraiment dédiée au textile et là que ce soit en France avec par exemple l'appel l'appel à projet Hormat qui maintenant concerne également le recyclage du textile que ce soit en Italie il y a vraiment beaucoup de sociétés qui sont dédiées justement au recyclage des produits textiles donc ça sera au deuxième semestre par contre vu qu'ils ont ils ont divisé ces deux moments des commandes et toujours à l'Emini ensuite donc ça c'est une action proposée par Marie Guilloret qui est en charge du secteur naval toujours sur le même format et sur le salon Citec Compotec en mars à Carrara en Toscane pour tout ce qui est des technologies composants et design dans le secteur nautique et naval comme David mentionnait tout à l'heure l'Italie a un réel savoir-faire dans ce domaine et donc ça sera très intéressant d'aller sur une manifestation où tous les acteurs seront regroupés toujours Marie donc qui s'occupe des batteries pour les secteurs de l'automotive donc automobile véhicule électrique elle propose une action sur le salon E-Tech Europe donc un salon en vergue sur l'importance européenne mimée à Bologne permettant de rencontrer les entreprises qui produisent des batteries et des technologies pour la production d'automobiles et véhicules électriques donc ça bien évidemment c'est quelque chose qui est très à la une et donc on a la chance d'avoir cette manifestation européenne en Italie en 2025 et donc on vous propose d'organiser une action là-dessus voilà je crois que c'est tout oui on a mis quelques conseils finaux sur les doux et donc en Italie mais vous savez que la relation justement l'empathie la relation avec les partenaires est l'une des choses les plus importantes donc c'est bien de venir rencontrer sur place on n'est pas loin en plus c'est facile de venir rencontrer les entrepreneurs sur place de déjeuner avec eux de créer un moment de partage et de confiance et de voilà de à travers cette relation de pouvoir présenter justement et mettre en avant les atouts des territoires après après quand même après cette première cette première touche il faut quand même bien assurer un suivi il ne faut pas il ne faut pas les lâcher donc nous bien sûr on est on est à l'appui des territoires on connaît bien l'écosystème italien on est en constante relation avec eux et on essaie de maintenir vive cette relation et de susciter un intérêt toujours pour la France et ses différents territoires voilà sur les dondes je ne vais pas je ne vais pas l'étendre mais on a toujours les mêmes choses donc éviter une présentation trop longue également au cours de ces rencontres sur salon donc c'est bien sûr un premier contact donc c'est pas toujours conseiller d'arriver avec une présentation sur ordinateur de la région de ses atouts mais c'est vraiment un premier contact qui après devrait être entretenu avec des envois de présentation ou des rencontres successives voilà ça c'était un peu nos conseils et je vais essayer de arrêter le partage et j'ai un problème d'affichage depuis le début merci Simona merci David Michel Odelol des aides juste donc pour finir sur l'Italie et avant de laisser la parole à Bertrand donc vous aurez compris que nos amis italiens s'intéressent vivement à la France et par rapport à tout ce qui a été dit j'ai retenu certains points le premier point c'est qu'il y a des APNRR c'est-à-dire des fonds de près de 220 milliards qui sont donnés sur toute l'économie italienne et qui vont in fine aux entreprises donc on commence à parler d'industrie 4.0 etc que nos amis italiens s'intéressent à la France par opportunisme c'est-à-dire qu'il y a eu plusieurs exemples on relance le programme nucléaire on a Nucleo alors qu'ils n'ont pas de nucléaire en Italie on fait des fermes éoliennes en aptis Mian numéro 1 qui met les câbles et Saipem qui fait les forages donc ils regardent tout ce qui se passe en France et ce que l'a dit Simona et David c'est très vrai ils recherchent aussi la recherche et développement on l'a vu dans IVECO avec recherche et développement dans le cadre de l'hydrogène donc ils sont aussi à la recherche de contact dans la recherche et développement et toutes les évangles qu'on vous propose c'est effectivement pour les connaître David a eu le mot juste et Simona aussi en disant que la décision est très rapide ce sont des CEO ce sont des entreprises familiales et effectivement il n'y a pas besoin de passer par des conseils d'administration et X je dirais démarches ou X chemins tortueux pour aller voir tout de suite la décision donc je vous encourage effectivement d'aller en Italie et comme je vous encouragerai aussi d'aller en Espagne quand je vais laisser la main à Bertrand mais garder effectivement ça dans le coin de la tête c'est qu'effectivement les Italiens sont très friands de la France et de tout ce qui se passe et ils suivent particulièrement tout ce qui est réindustrialisation de la France merci Bertrand peut-être parce que vous aussi vous avez un plan de résilience de près de 140 millions ou 160 milliards d'euros oui tout à fait on a et je pense que vous le verrez pendant la présentation pas mal de similitudes entre l'Espagne et son cousin italien je vais vous partager la présentation est-ce que c'est bon de votre côté oui c'est bon ok super alors vous présentez d'abord l'équipe qui constitue quand même le socle et la garantie des résultats qu'on a tous les ans sur la zone espagnole donc moi je suis Bertrand Gallard je viens juste d'arriver au bureau de Madrid donc je vais vous afféner de grandes vérités à hauteur de mes 4 semaines d'expérience sur nos postes mais la chance que l'on a tous collectivement c'est d'avoir une équipe en Espagne qui est très solide qui est très expérimentée et qui connaît par cœur son écosystème donc on est positionné à Madrid tout en sachant que Business France a également un bureau à Barcelone qui sera également sur les activités export et donc on a deux chargées d'affaires qui sont en moyenne un peu plus de 10 ans d'expérience sur le poste et sur la zone donc Belen Jiménez qui est plutôt sur les secteurs de l'industrie de l'automobile de l'énergie et du recyclage tout ça qui sont des points forts de l'économie espagnole le BTP qui a connu un certain ralentissement sur les dernières années les matériaux de construction qui restent encore un vis-à-vis important de prospection pour nous les matériaux aéronautiques navales et ferroviaires alors peut-être un peu moins bon que l'Italie sur tout ce qui est construction navale mais avec des acteurs très importants et très implantés en France on le verra dans les success stories à la fin sur le matériel ferroviaire notamment les métaux et les services financiers également dans le portefeuille de Belen comme ça a été dit tout à l'heure et c'était l'élan collectif aussi chez Business France on a évidemment recentré notre prospection sur les filières prioritaires de France 2030 on l'a vu et on connaît l'importance aussi du soutien financier pour attirer des projets et notamment des projets de production ou des projets d'innovation notre stratégie est effectivement calquée sur les principales verticales de France 2030 et qui correspondent pour la plupart à des secteurs forts du marché espagnol marché qui n'a pas forcément la même taille que la France voire même que l'Italie qui naturellement sont des débouchés pour les investisseurs espagnols pas de répartition géographique chez nous donc on l'a vu sur le sectoriel donc notre deuxième collaboratrice c'est Elisabeth Chanchez qui elle a des portes dans son portefeuille notamment l'agroalimentaire et la santé qui sont deux secteurs assez porteurs notamment l'agroalimentaire sur le nombre et sur la qualité des projets que l'on a pu implanter en France lors des dernières années la chimie c'est une nouveauté qui vient d'arriver dans le portefeuille d'Elisabeth tech et services électroniques ICC qui sont un peu moins un peu moins denses en termes d'entreprise et de projet deux secteurs qui sont en revanche assez pourvoyeurs de projets hôtellerie-tourisme évidemment un gros potentiel du marché et de la péninsule libérique sur ces sujets mais on le verra aussi des success stories d'entreprises de technologie dédiées à ces marchés qui se sont fortement implantés en France lors des dernières années grand sujet à la mode et les sujets sur lesquels on vous invite également à venir prospecter sur notre territoire c'est le textile à la fois sur la production mais plus récemment et comme comme était dit précédemment sur la partie recyclage des textiles pour avoir travaillé au siège de Business France jusqu'à très très récemment sur les sujets de financement on a reçu une vague dernièrement de projets de recyclage de textiles qui soient à base de recyclage mécanique ou recyclage chimique qui nous viennent de zones très très différentes on a eu plusieurs projets européens projets américains des projets turcs également et on a détecté dans les dernières semaines une entreprise une entreprise espagnole dans ce secteur là qui a remporté un appel à projet de l'éco-organisme Refashion et qui nous a annoncé l'ouverture d'un deuxième site dans une autre région française pour l'année 2024 donc secteur porteur sur lequel on identifie nous les pépites secteur assez exigeant également on le sait sur la sécurisation de la matière première du feedstock aussi des contraintes réglementaires on n'est pas là pour fournir un droit à produire et à polluer auprès des investisseurs du secteur textile on est plutôt là pour apporter des solutions de recyclage des déchets des rebuts de production avec différents débouchés en finale sur les produits ou sur le fil qui peut être recyclé là-dessus et dernier sujet les biens de consommation de manière générale on a essayé de synthétiser un peu les différentes verticales de Jack Kuhn on ne s'interdit évidemment pas de prospecter sur d'autres secteurs à titre d'exemple notamment l'année dernière Belen avait ciblé une prospection sur un secteur émergent prenez l'exemple tout à l'heure du nucléaire pour l'Italie là c'était le spatial l'Espagne n'est pas reconnue pour être un acteur majeur du spatial dans le monde en revanche le bureau avait identifié des signaux faibles de certaines start-up et de certains grands groupes sur des projets collaboratifs qui chez nous a donné lieu à une première campagne de prospection qui a confirmé le nouveau dynamisme et ces nouveaux acteurs espagnols qui viennent se positionner sur ce secteur-là qui ensuite a donné lieu à un webinaire qui était coorganisé avec les principaux acteurs français du secteur du secteur spatial qu'on a évidemment mis en parallèle avec les opportunités de financement les différents appels à projets et appels à manifestation d'intérêt du plan France 2030 et qui in fine a abouti sur 5 projets implantés en France sur à peu près une trentaine de projets identifiés donc un taux de retour assez exceptionnel donc on essaie au-delà des filières historiques que l'on connaît bien auprès des entreprises dans lesquelles on est très bien introduit de rester à l'écoute du marché de ces nouvelles opportunités de ces nouveaux secteurs émervants pour lesquels on n'a pas forcément historiquement un marché très dynamique en Espagne on a la chance de pouvoir compter aussi avec Ruyac à Samayor qui est donc le desk Europe du Sud à Paris donc qui va suivre tout aussi bien les projets italiens qu'espagnols portugais et latino-américains en ce qui nous concerne également donc dans du suivi de preuves l'accompagnement aussi sur place le lien avec les entités et l'écosystème espagnol en France comme la chambre de commerce espagnole en France qui est très active et qui organise régulièrement des événements auxquels on participe de manière plus large toutes les relations institutionnelles hispaniques en France elles sont nombreuses et les Espagnols apportent quand même une importance particulière aux relations institutionnelles donc c'est important pour nous de les nourrir aussi dans ce sens-là ils apprécient aussi les événements de networking que l'on peut organiser soit en Espagne soit à Paris et ce qui est maintenant le dernier point de Choose France où on a historiquement une présence espagnole assez dense beaucoup d'annonces sur les dernières années et on a déjà six entreprises espagnoles qui sont confirmées pour cette année avec aussi et suite à la visite du président de la République au Brésil plusieurs entreprises de la zone latino-américaine qui seront présentes au sommet de Choose France et qui feront l'objet d'annonces qui sont malheureusement encore sous embargo pour vous donner quelques éléments de présentation du marché espagnol on a noté sur l'année dernière et sur le premier trimestre de 2024 une forme de ralentissement des échanges entre l'Espagne et la France les exportations françaises vers l'Espagne ont stagné sur la période ce qui s'explique relativement facilement par la baisse de fournitures d'électricité et de gaz français vers l'Espagne qui s'est dotée d'un plan d'investissement assez important et qui est assez en avance sur les énergies renouvelables et sur la production locale d'énergie même s'ils n'ont pas de mix nucléaire comme la France peut l'avoir et de l'autre côté on a aussi observé une hausse assez importante des importations espagnoles en France notamment dans tout ce qui est matériel de transport et industrie agroalimentaire le résultat de ces deux trends un peu croisés engendre un déficit commercial de la France avec l'Espagne qui augmente de l'ordre de 4,5 milliards d'euros contre un chiffre de 3,3 milliards d'euros en 2022 donc voilà des explications une relation commerciale assez stable mais globalement une hausse du déficit commercial français sur la zone espagnole la part de marché de la France en Espagne en revanche augmente mais la France reste en 3ème position des fournisseurs en Espagne après la Chine et après l'Allemagne qui reste numéro 1 et qui consolide sa première place de manière historique on verra après sur les résultats idéaux sur la zone évidemment la France et l'Espagne sont deux partenaires historiques et tout à fait qui ont une relation assez fondamentale on comprend également dans le contexte géopolitique actuel que la priorisation qui est donnée à l'autonomie stratégique qui est ouverte au sein de l'Union Européenne fait que le renforcement des relations bilatérales franco-espagnoles est vraiment fondamental et même si historiquement la France a été un débouché naturel de par sa géographie de par la taille de son marché de par aussi la complémentarité des industries on a des points forts espagnols qui ne sont pas forcément les mêmes que les points forts français le débouché le débouché en France est fondamental et on sent que la relation franco-espagnole se renforce en est témoin le sommet des communautés d'affaires des deux pays qui a été organisé en novembre de l'année dernière et qui a constitué une étape bilatérale vraiment importante pour renforcer les liens économiques entre nos deux pays quelques chiffres macro on a un contexte qui est difficile on l'a rappelé la crise énergétique la guerre en Ukraine l'Espagne a également subi un Covid assez sévère avec un un gel de de l'économie qui a été qui donne des effets néfastes de manière assez durable en revanche les perspectives d'évolution et de de croissance restent stables avec 2% du PIB donc on est sur on est sur sur un taux de croissance qui est plutôt bon et plutôt dynamique malgré malgré ce contexte global assez assez difficile je vais vous faire un point maintenant sur l'activité du bureau et le bilan sur l'Espagne et Portugal sur l'année dernière peut-être quelques mots d'introduction sur historiquement c'est une zone qui est très régulière à la fois dans sa prospection et dans l'atterrissage et l'implantation des projets en France pour vous donner un peu un ordre d'idée en moyenne par an le taux de couverture des investissements espagnols et portugais vers la France est de l'ordre de 90% c'est-à-dire que 90% des projets implantés en France issus de l'Espagne et du Portugal sont suivis par le bureau Business France donc on a ça témoigne de plusieurs choses de la connaissance accrue de l'écosystème et des entreprises portugaises et espagnoles par le bureau BF la chance d'avoir une équipe stable dynamique et ultra compétente sur la zone fait qu'on a une relation de proximité qui est très agréable dans le travail avec les CEOs espagnols qui demandent beaucoup d'échanges la confiance est dure à gagner mais une fois qu'elle est gagnée ça permet d'avoir une relation de travail qui est très agréable qui se fait sur la confiance les espagnols ont aussi cette particularité de dire les choses de manière assez franche assez droite et assez tranchée ce qui est assez agréable ce qui ils n'hésitent pas dans les deux sens pour le positif ou le moins bon d'être assez direct mais ça permet d'avoir une relation très très saine et très constructive avec nos différents interlocuteurs donc connaissance inclue des entreprises anticipation aussi des mutations industrielles à venir on l'a vu on a dit tout à l'heure qu'on avait effectivement recentré notre notre prospection et notre travail sur les filières stratégiques du plan France 2030 on a aussi bien identifié les efforts qui ont été faits depuis plusieurs années par les gouvernements espagnols pour notamment s'adapter à la crise climatique donc énormément d'innovation énormément d'industrie dans les dans les énergies renouvelables l'éolien notamment l'éolien sur terre l'éolien offshore les fermes ou le motrice on a beaucoup de projets dans ces secteurs-là le solaire évidemment on a un taux de couverture du pays sur l'énergie solaire qui est parmi les meilleures au monde et derrière les évolutions technologiques et la capacité à générer et à revendre de l'énergie qui nous ramène des projets vers la France le recyclage on a mentionné tout à l'heure le recyclage textile on a aussi beaucoup de projets ça fait partie des success stories dans le secteur de la papeterie donc que ce soit sur la production ou sur également le recyclage on a un projet qui va passer au COSP là bientôt sur le recyclage du polystyrène donc une entreprise qui récupère des cagettes que l'on voit sur les étals de nos poissonniers sur les marchés ou en grande surface qui les recyclent pour en faire des isolants pour le bâtiment et qui nous a d'ores déjà annoncé un projet de production en France dans ce secteur là et particularité il s'agit d'une PME donc on a plutôt un réseau et un portefeuille de grands groupes mais on a aussi quelques PME qui se développent et qui ont bien compris l'intérêt des appels à projets de France 2030 et les opportunités pour venir industrialiser des premières innovations qui ont déjà fait leur preuve dans leur pays d'origine donc c'est un trend que l'on suit aussi historiquement on a plutôt des relations avec des grands groupes mais on a un secteur de PME qui est très très dynamique pour vous donner un autre exemple on a également une PME catalane qui construit des câbles pour le secteur industriel de manière assez larve on retrouve leurs câbles dans la production automobile mais également dans les éoliennes et qui compte plusieurs sites de production en France et qui est en discussion avec la direction générale des entreprises par rapport aux différentes opportunités de financement offertes par le plan France 2030 donc connaissance à coût des marchés anticipation des mutations et aussi poursuite de la démarche collective donc on a on a on a le plan France 2030 on a aussi tout le suivi des feuilles de route qu'elles soient sectorielles thématiques métiers ou même territoire qui nous donnent un cadre et une lisibilité qui vous servira également pour voir un peu notre programmation et les actions sur lesquelles vous pourriez venir vous greffer ou qui ont qui ont stimulé votre intérêt et votre curiosité quelques chiffres sur l'année l'année 2023 qui a été une super année en termes en termes de résultats avec 67 projets espagnols implantés en France dont 60 qui permettent la création ou le maintien de 1447 emplois donc un grand bravo à l'équipe pour un peu plus de 75 projets qui ont été qui ont été cospés donc un taux de transformation qui est vraiment qui est vraiment remarquable et qui témoigne de la précision aussi de la prospection et de la bonne connaissance des filières sectorielles de la zone on a un tiers des projets et des emplois donc ça c'est aussi pour nous une grande satisfaction et une grande fierté qui sont dans le secteur de la production donc on a vraiment su identifier les segments et les sous-segments qui sont à la fois créateurs de projets d'emploi mais aussi et ce qu'on nous demande sur de la production sur soit des créations ou de la relocalisation de production dans ces secteurs-là en France donc vraiment là-dessus mettre la lumière sur le fait qu'on arrive à sortir énormément de projets on a évidemment des projets de R&D on a des projets de logistique on a des projets qui sont plutôt créateurs d'emplois aussi par ailleurs mais gardez bien en tête qu'un tiers des projets sont sur la production et à l'identique de ce qui a pu être dit aussi sur l'Italie souvent des projets qui seront multi-sites en France alors soit par la nature de la production on a parfois des productions qui sont volumineuses et encombrantes type les isolants et le coût du transport et de la logistique fait que autour d'une usine on a un rayon de livraison qui est de l'ordre de 200-300-400 kilomètres qui fait qu'on ne peut pas servir l'ensemble du marché français à partir d'un seul site donc on a pas mal d'industries qui essayent de diviser la France en 3, en 4, en 5 en fonction des contraintes logistiques mais gardez bien en tête qu'une fiche COSP qui passe qui est suite à un rachin ou une création qui n'est pas dans votre région ça reste quand même un compte à suivre parce qu'on sait qu'il y aura la possibilité d'avoir d'autres usines par la suite et on a plusieurs exemples à donner à ce sujet Premier secteur créateur d'emploi on l'a dit tout à l'heure matériel aéronautique navale et ferroviaire surtout ferroviaire on verra l'exemple de CAF tout à l'heure qui a été un des principaux investisseurs dans ce secteur-là les fonctions on a dit production 20 projets centre de décision 15 projets et services particuliers aussi un coin sur lequel je n'ai pas abordé sur lequel l'Espagne est tout à fait performant avec 9 projets pour vous donner un peu un établis lieu de la place de l'Espagne en France donc l'Espagne est le 8ème rang des investisseurs internationaux en France avec un stock assez stable et même un peu en croissance de l'ordre de 32 milliards d'euros pour la France avec à peu près 1300 entreprises espagnoles implantées en France et qui représentent plus de 57 000 emplois en France donc une forte présence bien répartie sur l'ensemble du territoire et un nombre d'entreprises en croissance assez constante donc ça c'est ce que je pouvais vous dire pour 2023 pour l'Espagne on peut regarder également les chiffres clés pour le Portugal qui est un marché assez intéressant marché beaucoup plus ramassé marché aussi très francophile souvent francophone avec une très très bonne connaissance de la France si on compare avec l'Espagne on a plus statistiquement on a plus d'entreprises portugaises qui sont présentes en France ce qui s'explique par la surreprésentation du secteur du BTP et les entreprises unies ou pluripersonnelles en France qui vient un peu qui vient un peu contraster le chiffre espagnol en revanche et c'est assez c'est assez parlant on voit que le Portugal représente à peu près 10% des IDE espagnols et 10% des emplois créés en France ce qui est cohérent par rapport à la taille de leur marché c'est un marché qui pour nous est en progression on a la chance d'avoir aussi alors on n'a pas d'équipe Business France Invest en propre au Portugal c'est géré depuis Madrid et lors de missions de prospection régulière au cours de l'année on a une équipe Business France au Portugal on a une ambassadrice qui est très active et qui est en demande de rencontres entreprise on a un service économique qui est également très très dynamique on a la chance aussi de pouvoir compter avec des événements comme le Web Summit qui a lieu à Lisbonne au mois de novembre qui attire aussi énormément d'investisseurs et qui met un coup de projecteur sur le marché portugais au-delà de ça on observe aussi des entreprises familiales souvent des conglomérats on a le cas d'un conglomérat qui s'appelle Soneil que l'on suit en ce moment qui a plusieurs projets pour la France et qui peut intervenir dans des verticales très différentes ils sont dans l'agroalimentaire dans l'agroalimentaire rapporté à la santé à côté de ça ils vont être dans le retail avec énormément de centres commerciaux ils vont être dans l'immobilier ils vont être dans la cybersécurité aussi avec des entreprises de pointe donc un portefeuille de secteur et d'entreprise assez varié et un point d'entrée que l'on travaille nous au sein de ces entreprises qui n'est pas forcément simple et il est assez difficile d'y rentrer mais une fois qu'on est rentré et que la confiance est créée on peut identifier de beaux projets pour le Portugal le Portugal en 2023 en termes de résultats donc on a on a sept projets ce qui est un chiffre qui nous ravit parce que c'est un marché qui n'est pas facile et à l'instar de l'Espagne 40% de projets et d'emplois dans la production pour vous en citer un notamment le projet Renova qui est une usine l'extension d'une usine de papier hygiénique en Auvergne-Rhône-Alpes qui représente un peu plus de 25 millions d'euros d'investissement et le renforcement de la place de la France dans la production pour ce groupe qui est implanté à l'international pour vous donner quelques grands événements pour ces deux pays pour cette année et des événements récurrents que vous retrouverez en 2025 on va organiser l'Investor's Day plutôt au deuxième semestre fin octobre début novembre à la fois en Espagne et au Portugal a priori au Portugal dans le cadre de la venue du ministre Franck Riester de l'attractivité fin octobre autour de l'ambassadeur c'est une table ronde pour laquelle on n'a pas encore forcément de thématiques arrêtées dessus mais un événement assez fort pour l'Espagne on va profiter de l'arrivée du nouvel ambassadeur ou de la nouvelle ambassadeur qui sera nommée a priori au courant de l'été en anticipation du départ de l'ambassadeur au courant de l'été donc pour nous c'est aussi l'occasion à la fois de présenter le nouvel ambassadeur ou les nouvelles ambassadrices à notre communauté d'affaires également de faire venir de nouvelles entreprises que l'on a en portefeuille et pour lesquelles on aurait eu moins de cet exercice un peu institutionnel qui plaît énormément et auquel les entreprises espagnoles donnent beaucoup d'importance donc ces deux événements côté salon alors historiquement on n'a pas vraiment l'habitude de prospecter sur les salons on a l'habitude d'y aller on a l'habitude de suivre des délégations on a l'habitude d'y faire des missions ciblées mais on a la taille du marché espagnol le fait qu'on peut toucher en dehors de ces grands moments de rassemblement d'entreprises on peut toucher notre portefeuille en dehors de ces événements pour vous en citer deux enfin pour vous citer le principal on a le Mobile World Congress à Barcelone en début d'année et le Web Subin notamment qui sont les plus les plus remarqués par exemple pour 2024 on n'a pas eu de délégation pour le moment soit de collectivité ou institutionnelle qui souhaitent se positionner sur ces deux salons on l'a eu les années précédentes donc pour 2025 si ces salons et ces secteurs d'activité représentent un intérêt pour vous n'hésitez pas à lever la main pour que l'on regarde comment on peut organiser un programme de visite à ce moment-là au-delà des missions ciblées au-delà des grands salons s'il y a des secteurs sur lesquels vous voulez particulièrement porter votre attention dessus en 2024 ou 2025 n'hésitez pas à nous faire un retour là-dessus s'il y a des entreprises que vous avez ciblées on est là pour soit les attaquer si on ne les aurait pas en portefeuille soit témoigner de l'intérêt de votre région pour leur activité et pour aller un peu plus dans le détail sur leur stratégie de développement à l'international et plus particulièrement sur la France n'hésitez pas à nous passer vos remarques et vos envies par rapport à votre future prospection sur les grands secteurs on les a déjà tous cités rien de rien de bien nouveau l'industrie de manière générale l'agroalimentaire on est sur un secteur qui est très porteur et sur lequel on a beaucoup d'investissements de manière transversale à la fois sur la fourniture de technologies et sur les investissements la décarbonation donc là ça tombe bien c'est la moitié des crédits du plan d'investissement France 2030 mais c'est un secteur sur lequel les espagnols et les portugais sont très performants sur lesquels ils investissent massivement et sur lesquels leurs gouvernements respectifs viennent en appui et on a notamment une initiative qui vient d'être mise en place entre BPI France et l'IFEX qui est l'équivalent de Business France pour l'Espagne et justement pour essayer de coordonner les outils de financement transfrontalier pour faciliter le déploiement dans les deux sens donc de l'Espagne vers la France et de la France vers l'Espagne des pépites et notamment dans ce secteur des énergies et de la décarbonation donc une forte coopération et des moyens financiers qui sont mis à bon escient pour stimuler les échanges économiques entre nos deux pays matériel de transport on l'a déjà cité le recyclage de manière assez large le spatial et on est encore en train de déterminer quel sera un peu notre pari pour l'année prochaine comme le spatial avait pu l'être récemment voilà est-ce qu'on trouve une tentative sur un marché émergent ou peu mis en avant de la péninsule Ibérique on vous fera suivre le résultat de notre brainstorming une nouvelle approche qu'on est en train de mettre en place aussi c'est d'essayer d'élargir aussi notre notre zone de prospection en collaboration avec nos collègues d'Amérique du Sud on a à la fois des événements de nos équivalents notamment le Chili est en train de monter un événement un sommet européen pro-Chilé donc il y a l'équivalent de Business France dans les deux sens donc à la fois pour mettre en valeur l'attractivité du Chili pour les investisseurs européens mais également d'appuyer et elles sont nombreuses les entreprises chiliennes et faire une tête de pont pour les entreprises sud-américaines en péninsule ibérique donc on a nous cette nouvelle initiative de croiser aussi nos bases de données avec nos collègues présents en Amérique du Sud pour identifier les entreprises alors majoritairement mexicaines brésiliennes chiliennes et argentines présentes en Espagne on le voit c'est souvent une stratégie de développement pour elles d'avoir une première implantation en Espagne avant de tenter le marché français mais on identifie aussi on a pu voir une stratégie de développement de plus en plus opportuniste de ces pays-là et un schéma un peu moins un peu moins marqué de venir positionner une première implantation en Espagne pour se rassurer par rapport à la langue par rapport à la culture par rapport à la présence d'entreprises du même secteur géographique sur la zone donc on travaille aussi en 2024 sur à la fois ces événements et on devrait proposer aux entreprises du portefeuille un webinaire plutôt accès opportunités et financement via France 2030 mais vous verrez certainement passer l'invitation pour cet événement Je passe rapidement sur la typologie des projets COSPÉ donc une répartition assez bonne entre les différents typologies de projets la répartition d'emplois donc un gros un gros coup de pouce cette année via les implantations dans le ferroviaire notamment commerce, distribution agroalimentaire transport matériel conseil aux entreprises on retrouve et c'est assez historique une répartition assez équitable à la fois des produits et des emplois dans ces différents secteurs donc secteur fort secteur dynamique secteur prometteur qu'on vous invite à venir co-prospecter avec nous sur l'année l'année dernière qui encore une fois a été exceptionnelle en termes de résultats 37 projets de création 23 projets d'extension on l'a dit on a eu beaucoup de projets de création et on en est ravis l'année dernière on est plutôt d'habitude à l'équilibre entre le nombre de créations et le nombre d'extensions de par la présence historique de ces entreprises en France et de par leur multi-implantation à travers le territoire et on comptabilise également les projets de pérennisation et de partenariat ça va aussi dans la nouvelle nomenclature du COSP qui va aussi comptabiliser les projets de décarbonation en ce qui concerne la répartition géographique en France on voit un prisme de France assez important notamment sur tout ce qui est conseil et services aux entreprises également dans le secteur du transport avec 18 projets en deuxième position l'Auvergne-Rhône-Alpes et l'Occitanie en troisième position je n'ai pas sorti les statistiques mais on a pour parler de manière un peu familier on a bien tartiné la tartine avec des projets qui sont implantés de manière assez homoglène sur l'ensemble du territoire on a même en portefeuille en ce moment des projets qui regardent les départements les territoires d'outre-mer ce qui est aussi une nouveauté pour nous mais les entreprises ont bien compris aussi l'intérêt de se projeter sur les territoires ultramarins français donc il n'y a pas de il y a effectivement les régions transfrontalières qui ont un intérêt géographique historique à regarder notre territoire mais l'ensemble des régions françaises on a énormément de projets dans les Hauts-de-France en Grand Est on a des projets en Bretagne également donc il n'y a aucune difficulté à travailler avec l'ensemble des régions françaises je vais terminer en donnant quelques exemples de projets qui se sont implantés récemment on a notamment l'entreprise Amadeus qui s'est implantée en PACA on parlait tout à l'heure de la robustesse et du dynamisme du secteur tourisme en Espagne Amadeus c'est le premier fournisseur mondial de solutions technologiques de gestion des réservations pour l'industrie du voyage donc ils se sont implantés récemment en France c'est le premier employeur privé de PACA avec plus de 5000 salariés et le recrutement en cours de plus de 800 ingénieurs ils ont également installé leur centre de formation au monde à Sofia Antipolis on a également aussi des sujets de mobilité internationale avec eux mais voilà le secteur du tourisme une entreprise de ces indices d'informatique ultra innovante qui est venue s'implanter en France un autre exemple qu'on peut vous donner c'est le groupe Saïka dans le secteur de la production de papier siège à Saragosse ils font un peu plus de 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires ils emploient un peu plus de 10 000 personnes sur une vingtaine de sites de production en France ils ont 21 sites de production pardon ils ont également des centres logistiques et des centres de traitement des déchets supplémentaires donc encore une fois ils couvrent l'ensemble de l'analyse de cyclologie du progrès de l'amont jusqu'à Laval et encore une fois la même logique d'avoir plusieurs sites en France avec à chaque fois des investissements de l'ordre de 50 millions d'euros d'investissement et la création de 30 à 40 emplois donc c'est des projets qui sont qui sont qui sont fortement implantés au niveau du territoire c'est des projets qui sont aussi qui sont lourdement importants en termes de capex et d'emplois et qui permettent de pérenniser ces sites de production au niveau local ils ont actuellement un projet qui est mobile pour la France de nouvelle papeterie qui est mobile en Europe pardon et pour lequel la France est pressentie et pour lequel on travaille à faire une offre pour espérer les voir atterrir prochainement chez nous on peut citer également Senex Senex c'est un des principaux opérateurs européens de tout ce qui est infrastructures de télécommunications sans fil donc relais 5G etc pour vous donner un ordre d'idée c'est un peu plus de 11 milliards d'euros qui ont été engagés en France sur la période 2016 jusqu'à 2025 avec un supplément de l'ordre de 2 milliards d'euros qui va être investi prochainement en France il compte un peu plus de 250 collaborateurs à Paris au niveau du siège et un recrutement conséquent d'installateurs et de réparateurs à l'échelle du territoire ils sont évidemment partout partout en France et une entreprise qui est en forte croissance et en fort investissement qui sera présente à Choose France cette année et qui fera une annonce assez retentissante à ce moment-là je peux vous citer deux projets aussi dans l'agroalimentaire un qui est un projet qui s'est positionné en Bourgogne-Franche-Comté qui est celui de Dulce et Sol Vicky Foods pour la création d'un site de production de boulangerie et de pâtisserie c'est un projet qui a été créé ex-Nilo par rapport à l'attractivité du marché français dans ce secteur là qui pourrait être dupliqué dans d'autres zones du territoire et qui a fortement qui a bénéficié d'un fort accompagnement et à la fois des équipes en local et du partenaire régional et des équipes de l'État décentralisé en région c'est un projet qui a été lauréat de France Relance à l'époque et qui est très prometteur dans ses futurs développements en France un autre projet dans le secteur agroalimentaire c'est celui du groupe catalan Casa Taralias qui est un groupe qui a été fondé par le grand-père qui est toujours au bord de l'entreprise on soulignait tout à l'heure le côté familial on a encore beaucoup d'industries en Espagne qui voient cohabiter deux voire trois générations au sein au sein de la même de la même famille avec une grande professionnalisation on le voit à l'échelle des différentes générations mais ce côté familial et ce côté à la fois sur la gestion et sur la prise de décision assez directe qui pour nous est quelque chose de tout à fait primordial à Casa Taralias ils ont racheté Erta en France ils ont investi un petit peu plus de 100 millions d'euros dans l'extension et la modernisation de leur site que ce soit à la fois sur la production notamment tout ce qui est gamme sans nitrite mais également sur la logistique sur un nouveau site logistique en France ils développent aussi beaucoup de R&D que ce soit à la fois R&D produits mais R&D aussi sur le recyclage des emballages on l'a mentionné tout à l'heure c'est aussi une thématique qui offre pas mal d'opportunités sur notre zone et peut-être pour finir un autre investissement à Catalan celui de Wallbox là on est dans le secteur automobile secteur assez porteur aussi et porteur d'innovation donc Wallbox c'est une entreprise qui est spécialisée dans la conception la fabrication et la distribution des chargeurs intelligents pour les véhicules électriques donc ça c'est une licorne espagnole qui est vraiment très très bien identifiée il y a des centres de production et des filiales dans plusieurs pays en Europe notamment en France qui opère un site très très important et qui promet et qui nous promet sur d'autres créations de sites en France voilà pour vous donner un peu un panorama des dernières success stories j'aurais pu parler de CAF aussi qui a repris le site de Bannière de Bigorre pour construire des trams et qui opère aussi en Grand Est sur la production de trains et qui emploie un peu plus de 400 personnes en France qui est très très dynamique voilà il y a beaucoup d'exemples à donner mais je vous invite à partager avec nous vos envies vos réflexions et peut-être votre programmation si elle est déjà si elle est déjà définie sur notre zone et on sera ravis de collaborer avec vous sur ces plusieurs projets qu'on a hâte de vous ramener et je finis la présentation avec ça merci Bertrand j'invite ceux qui veulent poser des questions à lever la main s'il y a des questions je vois qu'il y a une main levée bonjour je ne sais pas si vous m'entendez oui c'est ça bonjour Adrien Quentin de l'agence Adderlin Invest in Lyon merci pour votre présentation je ne sais pas si vous me voyez en fait j'avais une question je suis référent sur l'énergie je me demandais comment se portait la filière en Espagne je pense notamment sur la filière hydrogène sur le solaire je n'ai pas beaucoup entendu en fait les opportunités là-dessus et voilà j'ai eu quelques signaux faibles qui me laissaient à penser que notamment par exemple sur l'hydrogène la région de la Catalogne investissait pas mal du coup je voulais savoir s'il y avait des opportunités de ce côté-là des investissements pour de l'Espagne pour justement porter des entreprises à innover dans le domaine voilà oui tout à fait je ne l'ai pas mentionné ça avait fait l'objet d'un événement en 2022 il me semble que l'on a en tête de renouveler sur ce secteur-là effectivement la Catalogne est assez avancée là-dessus mais on a des acteurs qui sont également dans d'autres parties du territoire on a des projets en cours je n'ai pas encore rencontré d'entreprise dans ce secteur-là pour être tout à fait honnête depuis mon arrivée il y a un mois mais ce que l'on peut faire on peut organiser un échange je pourrais vous retrouver si vous voulez le format du programme qui avait été organisé récemment et puis on peut monter une colle en parallèle avec Belen qui suit ce secteur chez nous pour vous donner un peu un panorama à la fois des entreprises des événements et des dernières implantations là-dessus ce que je peux vous dire c'est que le gouvernement espagnol finance et soutient financièrement massivement ce secteur en Espagne et je pense que la première vague des investissements se fait prioritairement en Espagne et la stratégie de développement à l'international viendra je pense dans un deuxième temps Ok avec plaisir en tout cas pour organiser un échange prochainement Idem sur le solaire j'ai plutôt parlé de l'éolien parce qu'on a vu pas mal de projets là-dessus mais sur le solaire on a également des entreprises qui sont assez dynamiques encore une fois un sujet stratégique de récupération d'autonomie énergétique du pays via les énergies renouvelables je pense que c'est un des pays qui a le taux d'énergie renouvelable le plus important dans son mix énergétique donc de la production du commerce aussi on a aussi un positionnement assez intéressant on a rencontré une entreprise récemment qui sera présente au prochain Chose France qui elle investit justement sur tous les équipements de décarbonation de l'industrie chez ses clients donc c'est la particularité aussi et derrière il se rémunère sur l'énergie qui est créée qu'il fournit à ses clients à qui il revend in fine au bout d'un moyen terme au bout d'un 10-15 ans les outils qu'une entreprise a porté elle-même donc on a aussi une approche qui peut être différente sur la typologie d'investissement qui peut finalement être aussi du fond propre il vient de se positionner à la fois en tant qu'investisseur avec un peu plus de 150 millions d'euros sur les trois prochaines années mais aussi comme proposer une solution de décarbonation au bénéfice des industriels qui sont qui sont implantés en France donc des modalités aussi qui peuvent se différencier de ce qu'on peut voir sur notre zone Merci pour votre réponse et du coup vraiment intéressé pour creuser les opportunités Et d'une débat oui je pense que vous avez mes coordonnées dans l'invitation ou en tout cas elles sont assez faciles à trouver mais avec plaisir pour organiser cet échange Merci Merci Y a-t-il encore des questions ? Je n'en vois pas dans le chat Il n'y a pas de main levée N'hésitez pas Bon Visiblement non Voilà De toute façon vous allez recevoir un email avec la présentation le lien vers le replay et aussi un lien vers la plateforme pour réserver vos rendez-vous en one-to-one et les contacts évidemment de chacun de chaque pilote Voilà Bertrand si tu as terminé merci encore je propose d'arrêter l'enregistrement et voilà Merci à tous pour votre attention et puis à très vite Très bien Michel tu veux peut-être Merci à tous Non Merci à tous Merci à tous que ce soit les équipes espagnoles gérées par Bertrand ou les équipes italiennes gérées par Simona David Marie et Marissou on est là à votre service n'hésitez pas à nous poser des questions c'est surtout ça à éclaircir certains points comme le dernier point qu'on a posé à Bertrand on est vraiment là pour vous donc si encore vous aviez des questions précises sur un secteur d'activité parce qu'on n'a pas à brosser tous les secteurs d'activité n'hésitez pas à revenir vers les équipes et comme le disait également Bertrand nous avons la chance en Europe du Sud d'avoir des équipes très professionnelles historiquement dans le pays depuis plusieurs années et qui connaissent parfaitement le tissu local c'est bien vrai bon je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et puis un bon week-end et merci à tous merci au revoir merci au revoir au revoir merci au revoir